Musique Lecture du livre du prophète Isaïe En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Gécée, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîtes. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus ni mal, ni corruption. Sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Gécée sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront. Et la gloire sera sa demeure. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice. Qu'il fasse droit au malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénie toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc A l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint, et il dit Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-mêmes voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Un rejeton sortira de la souche de Gécée. Un surgeon poussera de ses racines. Le sens de Noël transparaît dans ses passages. Dieu tient sa promesse en se faisant homme. Il n'abandonne pas son peuple. Il s'approche jusqu'à se dépouiller de sa divinité. De cette manière, Dieu démontre sa fidélité et inaugure un nouveau royaume qui donne une espérance nouvelle à l'humanité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Ma mère partit et c'était un bien grand dérangement que d'aller de Jérusalem à Hébron, 100 kilomètres. C'était une bonne action qui pouvait compter et ma mère n'y songeait même pas. Elle partit donc avec moi dans son cœur et j'étais la cause de sa joie et de son recueillement. Toi aussi, quand tu voyages, que ce soit pour rendre service et n'oublie pas de m'emporter dans ton cœur. Tu verras comme ton âme sera légère et comme tes pieds auront des ailes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, par les mains de Marie et l'intercession du Vénérable Père Sevin, étendez votre miséricorde sûre. Notre Dame des éclaireurs, priez pour nous. Seigneur, il y a un siècle, vous avez appelé le Père Jacques Sevin à fonder, par le scoutisme, une véritable école de sainteté. Aujourd'hui, à son exemple et en demandant son aide, faites que nous devenions des hommes et des femmes dévoués, francs et courageux. Que son idéal de chevalerie nouvelle nous éclaire et nous emporte vers le don de nous-mêmes, pour votre plus grand service. Seigneur, par l'intercession du Vénérable Père Sevin, aidez-nous à devenir des éclaireurs d'hommes, des saints au cœur du monde. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501